bonsoir messieurs dames alors ce soir nous sommes dans le cours 318 d'art dramatique et je vais essayer de me justifier pourquoi je fais les cours d'art dramatique alors c'est une question dont on peut se demander la raison même moi je suis pas très très à l'aise non plus parce que pour expliquer pourquoi on existe pourquoi on fait des cours pourquoi on court pourquoi on danse pourquoi on mange pourquoi on dort c'est un peu un peu disons que si on veut comprendre il faut rentrer dans la philosophie voilà il ya que la philosophie la philosophie au sens même religieux qui explique la raison de l'être humain sur cette terre pourquoi l'être humain réagit comme ci comme ça voilà il se trouve que ma vie m'a conduit à ça toute ma vie j'arrive à ce niveau là je suis dans mon élément et si je ne le fais pas j'arrête de vivre totalement c'est comme disons que chaque être humain sur la terre il en est à un certain niveau de sa personnalité de son être de ses activités voilà moi j'en suis là j'en suis à faire le pitre avec un accordéon que je sais même pas jouer et à parler à des gens que je ne connais pas alors je me pose des questions je me dis mais pourquoi pourquoi tu en es là c'est l'histoire de toute ma vie qui m'a conduit là c'est aussi simple que ça elle aurait pu me conduire ailleurs j'ai pris des chemins et c'est la somme de toutes mes mais direction qui m'a conduit là devant vous alors la personne qui me reçoit en face de moi c'est un peu comme dans le marathon on se file le flambeau on se file le témoin la barre là je sais pas trop quoi le truc là voilà là c'est un peu ça moi je vous file le truc je la file à qui j'en sais rien enfin après vous en ferez ce que vous voulez de cette barre témoin vous pouvez la refiler à quelqu'un alors nous sommes dans une époque aussi un peu extraordinaire il faut bien dire les choses il s'est passé rien maintenant il commence à se passer des trucs peut-être une révolution mondiale je sais pas on sait pas on sait pas en tout cas il y a des forces il y a des forces antagonistes dans le monde qui s'affrontent très très dur et là si vous voulez c'est un peu pareil moi je suis dans un camp je suis dans le camp de l'être humain je de la planète de l'écologiste dans le plan du développement humain je suis pas dans le dans le camp des comment on peut dire on finalement on est tous dans le même cas c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que on est tous sur le même bateau on veut pas que le bateau écoule on est tous d'accord là dessus donc si 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 il y a des êtres humains qui se fracassent c'est parce qu'ils croient foncièrement ils croient en ce qu'ils font mais il y en a qui se trompent de direction ils vont à l'envers pourquoi ils vont à l'envers il y en a qui vont à l'envers et d'un coup ils se rencontrent et puis paf ils vont à l'envers parce que il leur manque un développement culturel un développement de l'idéologie personnelle de l'être humain il leur manque quelque chose à ces gens là qui se fracassent il y en a ils peuvent tous les deux avoir tort comme tous les deux avoir raison mais l'histoire c'est de bien savoir vous qui regardez où vous allez sur cette terre est-ce que vous allez direction précipice et vous allez chuter ou vous allez direction protection et vous allez vous sauver parce que là c'est on va dans un monde incertain totalement incertain et pour aller dans la bonne direction parce que finalement l'être humain il veut aller dans la bonne direction se sauver sortir vainqueur être heureux sur cette terre donc quelle est la solution la solution bon si vous voulez j'ai ma solution j'ai ma solution quand même j'ai une solution elle vaudra ce qu'elle vaudra mais je pense qu'elle est juste elle est juste parce qu'elle convient à tout le monde la solution qu'on soit blanc noir jaune gris bouddha ou toutes les religions elle convient à tout le monde j'ai la solution universelle la solution universelle dans ce monde c'est quoi ? c'est la formation culturelle de l'être humain il faut absolument que l'être humain se forme au point de vue de ces mécanismes mentaux et ces mécanismes parce que le mental fonctionne avec le corps et l'esprit tout fonctionne ensemble si vous arrivez à organiser votre tête et votre action vous allez forcément dans la bonne direction ceux qui vont dans la mauvaise direction ce sont ceux qui n'arrivent pas justement à faire le lien entre leur esprit et leur corps il y a une désynchronisation le corps il va là la tête elle va là et là ça catastrophe l'être humain est une machine très élaborée très intelligente qu'il faut arriver à entretenir alors comment est-ce qu'on entretient l'esprit le corps c'est avec toutes les formations tout le développement personnel toutes les sciences du développement personnel et entre autres moi ça m'a conduit à l'art dramatique voilà parce que l'art dramatique c'est le ce qui permet à l'être humain d'être heureux et de vivre en harmonie avec ses êtres avec ses contemporains et de trouver justement des solutions à ce qui ne va pas dans le monde toutes les solutions ça donne la solution à tout moi je le sais donc j'en témoigne et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour en témoigner pour expliquer au public qu'il y a un espoir de se sauver dans ce monde qui va mal alors je ne suis pas un gourou je ne suis pas un gourou je suis un scientifique un vrai scientifique c'est à dire que je me base sur tous les scientifiques qui ont travaillé depuis un siècle avant nous et qui ont écrit leurs théories du monde la théorie de l'action humaine comment l'être humain doit se comporter etc alors il y a tous les théoriciens de la théorie humaine qui vous parle et tout le monde est d'accord avec ce on est tous d'accord là-dessus que vous preniez Einstein qui est le plus grand scientifique à son époque comme le plus grand croyant dans les religions comme tous les savants sont tous d'accord sur le fonctionnement de l'être humain comment l'être humain fonctionne et de quoi il a besoin et quel est son devenir et comment peut-il organiser sa vie de façon à ce que sa vie soit heureuse et claire tout le monde est d'accord tout le monde il n'y a pas un scientifique qui va contredire un autre scientifique sur ce sujet ce qui est très étonnant ce qui est très étonnant et ceux qui n'ont pas fait de science justement qui n'ont pas élaboré un esprit qui n'ont pas construit un mental ceux-là ce sont les brebis égarés en quelque sorte les brebis égarés qui errent dans ce monde et qui ne savent pas où elles vont alors moi je joue un peu le rôle du père qui rassemble les brebis égarés qui essaye de de leur donner un but quelque chose à faire dans la vie de façon à ce qu'elles se perfectionnent de façon à ce qu'elles retrouvent leur droit chemin mais je ne suis pas un gourou non 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 je ne crois pas en des choses métaphysiques absurdes non non moi tout est scientifiquement prouvé c'est pour ça que je m'accorde très bien avec les scientifiques du monde entier parce que les sciences de l'esprit obéissent à des mécanismes qui peuvent être reproduits en laboratoire en laboratoire ma vie c'est un immense laboratoire où j'ai fait que des expériences sur l'être humain en l'occurrence sur moi-même moi j'étais le cobaye de ma propre expérience en quelque sorte évidemment au début j'ai fait des gaffes je suis devenu fou au début c'est normal après il a fallu que je rattrape j'espère que j'ai rattrapé mais je peux redevenir fou si je dirige mal mon zibolo je peux devenir fou je peux perdre la raison c'est pour ça que il faut absolument obéir à des règles strictes et ne pas s'éloigner des règles surtout comprendre les règles du cibolo de façon à ce que vous mettiez votre votre esprit en marche dans le sens droit dans le sens prolifique dans le sens qui va vous récompenser et pas dans le sens qui va vous enfoncer c'est tout l'art de la maîtrise de l'esprit qui comprend qui comprend l'art dramatique c'est un mot je disais un mot difficile c'est ça c'est l'art de la direction comment va s'organiser dans le monde pour être justement épanoui heureux avoir et ne pas sombrer dans la déprime essayer de voir pas essayer voir la vie de façon jolie avoir de l'espoir être heureux tout simplement sur cette terre et aboutir à quelque chose de beau ça ne demande pas d'argent non 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 pas du tout ça ne demande que un investissement personnel il faut s'investir et écouter les gens qui ont déjà expérimenté l'être humain et écouter lire leurs livres comprendre qu'est-ce qu'ils ont dit essayer de organiser tout ça moi je ne suis que le le professeur en quelque sorte qui explique tout ça mais il y a d'autres professeurs sur la terre il n'y a pas que moi heureusement moi j'ai mes qualités aussi de professeurs je pense qu'elles sont pas mal pas mal pas mal je suis bien bon mon seul problème c'est que personne ne me comprend ça c'est un problème terrible alors j'essaye de m'expliquer ce soir avec vous ce que je suis en train de faire déjà il se dit il est fou il joue de l'accordéron il dit n'importe quoi des trucs mais ce n'est pas fou du tout c'est ça obéit à à des lois à des lois de la dramaturgie intime la dramaturgie intime c'est c'est le monologue interne du comédien de l'acteur le monologue interne de chacun d'entre nous on a une dramaturgie intime à l'intérieur de nous et cette dramaturgie intime obéit à des lois justement c'est ces lois qu'il faut connaître de façon ce que vous puissiez diriger votre comportement de façon harmonieuse avec tous les gens qui vous entourent et donc trouver votre place en harmonie et être heureux voilà c'était le cours 318 d'art dramatique à quoi sert l'art dramatique parce qu'évidemment je vais vous lire tout de suite un peu le passage du dictionnaire vous allez comprendre en fait c'est tout simple l'art dramatique c'est la création et l'interprétation d'oeuvres dans lesquelles interagissent des personnages en action la formation en art dramatique développe la sensibilité artistique de l'élève son potentiel créateur ses capacités d'interprète et ses habilités à s'exprimer et à communiquer voilà ça c'est dans le Wikipédia et si vous êtes d'accord avec cette définition c'est que vous aurez compris pourquoi l'art dramatique est si important à notre époque et pourquoi maintenant est-ce que moi je suis habilité ou pas à faire de l'art dramatique à faire des cours d'art dramatique est-ce que je suis est-ce que je suis habilité je développe ma propre méthode j'écris un petit manuel d'art dramatique de façon à ce que l'élève qui m'écoute puisse avoir des repères parce que sans repères ça serait inutile c'est un peu comme un marin qui veut traverser l'océan sans repères c'est un peu inutile il va brasser de l'eau pendant des milliers de milliers de kilomètres sans jamais non il faut quand même une organisation très précise c'est pour ça que j'ai écrit ce petit manuel d'art dramatique qui explique justement où je veux en venir dans tous mes cours d'art dramatique qui me semble fondamental fondamental mon petit manuel voilà c'est ce petit livre là ce petit manuel c'est un tout petit manuel parce que c'est un résumé un résumé juste pour comprendre les grandes lignes parce qu'après il y a du travail sur pour arriver à être à comprendre tout ça bon le comprendre vous pourrez le comprendre en le lisant mais après il faut l'adapter le pratiquer la pratique demande beaucoup beaucoup de temps une dizaine ou une vingtaine d'années de pratiques pour mettre en oeuvre toute la science qu'il y a là-dedans pour mettre en oeuvre pour développer pour se développer en quelque sorte voilà écoutez moi c'est pas c'est pas pour faire la publicité pour ça parce que ça je le mets à 10 euros en vente sur kindle ça vaut la version de luxe elle est à 18 euros mais il y a une version intermédiaire en papier à 12,50 c'est pas là-dessus que je vais m'enrichir vous comprenez bien ça c'est juste pour pour aider les élèves à comprendre ce que c'est que la formation par quoi il faut passer quoi toutes les étapes là il y a 10 étapes de formation pour que l'élève sache où il va quand il travaille sur lui-même son développement personnel où est-ce qu'on va très important c'est très 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 important parce que au début de ma formation par exemple quand j'ai attaqué le théâtre je ne savais pas où j'allais bon je voulais faire un personnage je voulais jouer la comédie bon d'accord mais je me suis aperçu que de jouer la comédie ça ça conduisait à la folie à la folie c'est pour ça que je me suis dit aïe 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 beaucoup de gens qui s'engagent dans les sables mouvants s'ils n'ont pas de méthode c'est une catastrophe c'est pour ça que la catastrophe c'est pour ça qu'il faut absolument il faut une méthode il n'y a rien à faire il faut une méthode elle est pratiquement gratuite à 10 euros je ne sais pas moi vous allez trouver une méthode qui va vous lancer sur un domaine si vaste pour 10 euros je ne sais pas mais moi quand je demande une formation dans n'importe quelle branche on me demande 1500 2000 euros de formation c'est très cher là 10 euros franchement c'est gratuit la formation là elle est gratuite voilà j'espère que vous en profiterez et que vous verrez mieux les cours d'art dramatique de quoi il s'agit je fais ce que je peux je fais ce que je peux j'ai l'impression de prêcher dans le désert personne ne m'écoute personne ne me voit je suis abandonné de tous mais je m'en fous moi je ne le fais pas pour la célébrité je suis obligé de devenir célèbre en même temps parce que si je veux faire le bien autour de moi il faut que je sois entendu par le plus grand nombre c'est ça qui est un peu un paradoxe de la célébrité personnellement je m'en fiche mais pour les autres je suis obligé je suis obligé d'être célèbre pour divulguer mes cours et même j'aurais voulu être enfin non je me disais les religieux ils sont beaucoup plus entendus non pas forcément non pas forcément les gourous oui non mais il ne faut pas être un gourou non plus enfin moi je fais ce que je suis voilà petit petit professeur d'art dramatique fil ou dingo j'ai prénom ridicule pour vous dire que ça n'a aucune importance voilà je vous remercie je vous dis à bientôt au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir